... Les gens à l'extérieur, quand on dit qu'on travaille à l'usine en général, on avait une très bonne image. C'est peut-être la télévision qui fasse la société du spectacle où il faut être tous beaux, tous riches. Et donc forcément, si on est ouvrier, on a l'impression d'être en bas de l'échelle. Au début, c'est un vrai cafarnaum d'outils, de machines, de ponts qui s'entrecroisent, de bruit. C'est presque effrayant, si vous voulez. C'était très dur, hein. Il faut savoir ce que c'est que de faire 12 heures sous la pluie. Uniquement éclairé par des phares la nuit. Eh bien, franchement, c'est du pas marrant, moi. On faisait nombreuses heures de travail, mais on pensait qu'on servait la société, qu'on faisait quelque chose. On s'entraînait nous-mêmes dans une accélération des cadences, parce qu'on voulait vite voir l'œuvre de ce qu'on a fait, quoi. On est stupéfaits par l'emploi du temps, énorme, de ces ouvriers paysans. Travailler 8 heures à l'usine, le reste, il fallait faire en sorte à ce que ce soit fait. C'était deux journées dans la même. Une à l'usine et puis l'autre à la ferme, à l'exploitation. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils essayaient d'exploiter cette main-d'oeuvre étrangère qui était très bon marché. On avait des logements, on avait des colonies pour nos enfants, on avait beaucoup d'avantages. Et en fin de compte, je ne me suis jamais posé trop de questions pour mon avenir, parce que je savais qu'il était assuré. Je travaillais à une usine qui a changé plusieurs fois de noms. Ça a été la CISA, après ça a été UCAR. Je ne me rappelle plus des changements. Ça a été Union Carbide, Car Carbon France, GravTech, enfin, j'ai du mal à suivre. Ça s'est fait à coups de milliard à la bourse. On est une ligne sur un bilan comptable et point barre. Progrès, le pour qui ? Pas pour ceux qui travaillent, le progrès. Pour les actionnaires ? Moi, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de se reposer des questions. Je ne sais pas si le mot que je vais dire est peut-être un peu fort, mais de l'humanité dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501